Fini le time, classique rock radio, pouce de volume à 11 Bonsoir à tous, c'est le Doc, on est en direct tout de suite avec Michael Stodzer Alors, fan de artillerie, de trash metal On est super content d'accueillir dans l'émission Bien sûr Michael qui va nous parler donc de cet album X1010 Qui sortira le 7 mai 2021 sur Metal Blade Alors il y a effectivement cet album qui arrive Il fait pas moins de 11 titres Voilà, Michael va nous en parler, on va tout de suite lui en parler So Michael, first of all, thank you so much to accepting my invitation As you know, you are talking with le Doc in Paris, France It's a great pleasure to have you on this short interview to speak about X10 It's a pleasure to be here, thank you for the invitation Michael, first of all, before we start To speak about this next album, we come back on the 7th of May By Metal Blade Records What is the situation for you with this COVID before we speak about this new release? Okay In Denmark it's very good at the moment and we are allowed to play our first shows in almost over a year On the 6th of May and the 7th of May On restriction, you know, there's never allowed to be so many people in there But still it's going to be a full live show and we're looking so much forward to that And we already have, you know, 36 concerts we should have been playing up to now And as I just said, Sweden Rock, we should have been playing as moves to next year And I know some of the festivals also will be moved I know we're going to play at the Metallium Festival in France So I'm looking forward to that And I know there's also been working on to do some full tour in France, Spain maybe in May next year So we have some things we want to do to play in France And I know we had a lot of other tours coming up We have some shows, many shows in Germany And yeah, if Corona allows it, we're going to play as much as we can You know, normally we play about 80 to almost 100 concerts a year, you know So we hope that We was alone, so we played in Singapore, Thailand and Philippines and Australia, New Zealand and Russia Just before it all closed down, you know We were just coming home and then they closed the door down So as you can see, we really love to play live, so you can't wait Yes, bon ben voilà, donc la première question à Mickael, c'était assez simple C'était comment ça se passe au Danemark et comment il va Et bien la bonne nouvelle c'est qu'il joue donc live au Danemark avec toutes les restrictions qu'on connaît le 6 et le 7 mai Et puis comme vous le savez, il devait y avoir quelques dates juste derrière Il y a quelques dates qui sont repoussées comme le Sweden Rock où ils reviendront l'année prochaine Et puis il y a des dates qui sont prévues en France, en Espagne, en Italie Et comme il le dit, ils ont hâte de tourner parce qu'ils rentraient d'une tournée des Philippines, de Thaïlande, d'Australie, de Nouvelle-Zélande C'est un groupe qui tourne beaucoup et c'est un groupe qui adore la scène et donc on a hâte effectivement de les revoir Michael, je pense que l'idée est de parler maintenant de cette nouvelle release, 10 Et je pense que c'est un album très spécial pour vous Parce que, comme vous le savez, vous avez des nouvelles nouvelles En 2019, votre frère a été fondé et vous avez dû récorder un nouveau album sans lui Donc, c'est une difficulté que vous avez quand vous avez de retourner à la récorder Pour récorder un nouveau album sans votre partenaire en crimes, je voudrais dire Oui, bien sûr, c'était très difficile Et comme vous le savez, dans le début, j'étais presque très proche J'étais juste à dire, je ne veux pas jouer encore Parce que, comme moi, j'ai toujours de le droit de faire Pour moi, j'ai toujours très proche Et toujours vraiment soutenir les autres Et tout ce genre de harmonies Et tout cela, c'est toujours d'être là Mais Morten dit à moi, c'est tout le temps « tu ne peux pas arrêter de arrêter de arrêter si je suis venu» Donc, je promets, c'est qu'il y a plus Et je espéranque, c'est qu'il y a plus Et j'espère que, c'est qu'il y a plus il va ouvrir ce album et il va me donner un peu de soucis, donc c'est mon hope. Et bien sûr c'est ça, et je pense que le nouveau guitar player a été fait un grand job. Et nous avons joué avec lui en live depuis 2017, donc il n'est pas juste un nouveau gars qui a été fait, nous savons lui très bien, et c'était cool. Et je pense que maintenant quand les récordions sont faits, je suis heureux qu'on a fait ça, parce que je sais qu'il nous a voulu faire ça. Donc après la mort de son frère, qui lui avait dit de toute façon il faut continuer, c'était un petit peu difficile effectivement d'écrire les titres au début, mais comme il y a Crone, on en parlera tout à l'heure, puisque le guitariste qui joue avec eux s'appelle Karen Mayer, et qui est avec eux depuis un moment, et bien en fait ils ont travaillé et ils ont continué, ni plus ni moins, à sortir cet album. Michael, je l'écoute beaucoup de fois votre nouveau CD, parce que j'ai eu la chance de recevoir cette preview avant qu'elle revienne le 7 mai. Je pense que deux songs sont très puissantes sur ce album. Je voudrais parler de «In Your Mind » et «The Ghost of Me ». Je pense que c'est deux songs qui sont très... Artyry, je voudrais dire, songs. Oui, c'est bien de entendre, parce que «The Ghost of Me » est bien différent, parce qu'on a toujours voulu avoir une chanson comme ça sur l'album, parce qu'il va donner beaucoup de break, si vous avez beaucoup de chans avec l'accessive, et tempo, et mid-part songs avec beaucoup de chansons. Donc c'est très cool qu'on a fait une chanson sur l'album, parce que vous pouvez avoir le temps de prendre un peu de breathe, et puis revenir, si vous savez ce que je veux. Et j'aime jouer chansons sur l'album comme ça. Donc, c'est cool. Et «In Your Mind » est-ce qui va être notre prochain vidéo. C'est-ce qui va être sur l'album, le 7 mai. Et je pense que c'est une chanson très chanteuse, aussi parce que c'est l'un des chansons de l'album. L'idée de cette chanson est presque 10 ans, donc c'est cool qu'on peut faire une bonne chanson. Bon ben voilà. Moi j'ai la chance d'avoir pu écouter l'album, il fait 11 titres, et donc il y a deux titres qui m'ont un petit peu frappé, qui sont vraiment des titres qui sont très dans le sens d'artillerie. Et donc on parlait du morceau « In Your Mind » et « The Ghost of Me ». Donc « The Ghost of Me » est un petit peu différent. Quand vous l'écouterez, vous comprendrez. Et donc le morceau « In Your Mind », qui est vraiment un morceau de guitare très fort, sera le prochain single qui sortira le 7 mai, comme vient de le dire Michael. Donc ce sera la vidéo qui sortira au jour de l'album. Je pense que Michael, nous avons une chanson spécifique, le numéro 8. C'est totalement sur vos langues dans vos langues, je voudrais dire, parce que j'ai dit « Varg in voom ». « Varg i veum » « Varg i veum » « Varg i veum » « Genop chose « Varg i veum ». « Varg i veum » «aries » « hele Galois » « En « wrist entrologia » So, he loves to put that in and I think it's cool because there's some difference to make some other things to make people, you know, curious about what is that? So, I like that. And Wagen Wiem is also a good song because he's had some elements also from one of our early days, you know, with the oriental way to put some of the things on the song. So, Wagen Wiem, tell me, you know, it's a wolf in Christianity, you know. OK. Voilà, comme le dit Michael, il y a une chanson qui s'appelle Vague Wum, si je l'ai bien prononcé, qui est purement dans la pure approche artillerie danoise et donc, il y a Wolf, alors ça doit tourner autour des loups et comme il le dit, c'était intéressant de mettre un petit peu ça sur le disque et puis les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ça, comme je l'ai fait moi et puis, effectivement, ça sera intéressant d'écouter. Do you think you can play this song live? Yeah, I think so. I think so. That's not a problem. You know, it's always difficult when you make a new album and you have to pick those songs out you want to play live because every time we make a new album there's, you know, more songs to get out of the set and it's really difficult because we really want to play a lot of and you can't go out playing three or three hours each time, you know. so we try this time to choose a lot of songs. I know, you're going to play in Trust with Trust, you're going to play Turn of the Rage and In Your Mind to start with and then we'll have to see what's coming out. Ben voilà, la petite question sur le rebond de ça, c'est est-ce qu'il pourrait jouer ce morceau Varg Yvum live? Oui, pourquoi pas, mais comme il le dit, c'est le dixième album. Alors, il y a beaucoup de titres sur Artillery et puis il pourrait jouer trois heures. Donc, c'est potentiellement possible mais il pense qu'il y aura surtout In Your Mind dans la setlist et puis il y aura d'autres titres hyper intéressants. Michael, again, you were working at the Midlay studio with Soren Anderson who is now a big producer because he produced a lot, a lot, a lot of albums. He play a lot of guitars for Glenn Hughes and something like that. Soren, it's now like your six band members. Yeah, yeah, you can say that because he is a very good friend of us and he's he's so damn good at the studio, you know, he's so good at hearing things and give good ideas and he also love good jokes. So that's really cool to work with him and on the production on this album is for every album he do with us it just got better and better, you know. So why the hell stop, you know, it's really cool and a great musician and a great guy. La question tournée comme les autres albums depuis un moment. Artillery a enregistré donc au Midley Studios à Copenhague et puis avec le produceur Soren Andersen, vous le connaissez, c'est un super guitariste, il a produit beaucoup, beaucoup d'albums, il a joué notamment avec Gay News il n'y a pas très longtemps et je posais la question à Michael si c'était effectivement maintenant le sixième membre du groupe. Michael dit bah oui parce qu'en fait il a des bonnes idées, il nous tire toujours vers le haut, le son est très bon et effectivement en plus il a joué un petit peu sur l'album et donc pour Michael oui c'est un très bon choix de l'avoir avec eux et de pouvoir compter sur lui pour tirer vers le haut. Michael, now Artillery start in 1980, wow, 40 years after, you are still alive. So, do you think when we start Artillery you speak 40 years after with a French guy about your album who is called 10? No, never. And if people had said to me back in 1982 when we started that you're going to make 10 albums you're going to play in 65 countries, you know, I would have laughed and said, haha, are you kidding, man? But now, we did it and I'm really proud, you know, I'm really glad that we could do make the 10 albums. Not many bands are doing that today and that's really awful, great, you know, and still could play live in so many countries and have so much fun. That's cool. It could be better. Ben voilà, la question, c'est que le groupe a commencé, comme vous le savez, en 1980, 40 ans après ce qu'il pensait parler de l'album 10 avec un gentil garçon comme moi, tout simplement, et ben il me dit non. Mais en tout cas, il est très content parce que si après la sortie de tous ses albums on lui avait dit qu'il en aurait sorti 10 et qu'il aurait joué presque partout dans le monde et il ne l'aurait pas cru mais maintenant, effectivement, il se dit que c'est quand même, voilà, c'est quand même un très bon choix. Michael, you create 11 songs for this new record which is called X10 and he's come back on the 7th of May on Metal Blade records. what is the most difficult to record these 11 songs during this period? That's always difficult to say but I think because Atilla, we always, you know, have most of the songs totally really finished, you know, when you go to the studio but we always have one or two songs who's not totally finished and this time it was the song Eternal Night and that was made, you know, just some few hours before we were going to the studio so we had to work a bit on that so of course that was one of the toughest to work on but always, I think, it's always a pleasure to be in the studio, you know, and normally it goes really cool so that's not a big problem there. Well, the question, so they released 11 songs of this album. What was the most difficult for them to record? Well, in fact, usually when they go to the studio they almost did everything. There, for the coup, there were some improved titles and then they also worked a lot on the song Eternal Night which is a song that was not at all finished and they took the time to finish this album in time and in time and in time. Michael, it's a comeback in 1988. You released Fear of Tomorrow, one of my favorite albums, for sure. Yeah. One of these songs is called The Amalti and I like the song since many years. Do you have some words about The Amalti on this album Fear of Tomorrow? Yeah, I can say we play that song still on our lives and it's normally one of our extra songs and the song of The Almighty was made about the kind of people who we think they are some kind of gods and could manipulate people all around. Normally they think we are the almighty we are the best and that was the idea for it it was a song Morten did most of the thing I had some few riffs in it but it was a song who was one of the earliest artillery songs I think it was it was very close to be on our second demo up to the Fear of Tomorrow demo so yeah it's an old song but it's still have a lot of live appeal I think and people will love when we know in the show with that song so that's cool je parlais de l'album Fear of Tomorrow qui est sorti en 1998 et il y a un des titres dessus qui s'appelle The Amelty qui est un des morceaux que j'adore et puis qu'on entend souvent sur scène et comme le dit Michael c'est un des morceaux effectivement qui reste sur la setlist qui était issu de démo et puis l'album a toujours été bien passé dans les setlist et notamment The Amelty est quand même toujours bien positionné pour l'entendre Michael one word about this artwork for this new album who has the idea to put the X-10 in red in large and just with this color that was that was me because I had you know as I said to myself now it's the 10th album what can we do ah we can put the X on and I wrote to the guy who also made The Face of Fear who was really good and I said to him if you have an X and you could put the Green River somewhere behind and stuff like that and he came up with that idea after that and I think it's really really good and people are really telling me that they like the cover so I'm really glad about that yeah it's a very simple cover but it's 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 yeah yeah and 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 you can say it's have you know you can go back and say say the same about the Fear of Tomorrow album which was also very simple and catchy you know and that's what we try to do here well well the question it was to know who had the idea of putting this grand X in the middle with the Tête de mort and the logo and then we have the Reaper who is behind the Grand Faucheuse and then Michael he said it's I Michael before we close this interview I would like to say thank you for your time this end or maybe beginning of evening what is what is the next plane just after do you do you do you prepare after of course many many shows because I know you are a band who love playing to record something like a live album or something like that for the next few months or the focus is just after this release to play a lot of time to speak about this album 10 yeah of course we really want to make a new live album and we have some good recordings already so let's see what's going to happen with them we have to listen to them a lot of course we want to play as much as we can you know and we can wait to go to France also to play so yeah we're just waiting for the coronas to say goodbye and die so we can get out to play so so idea is to turn 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 they want to defend the disque there will be there things after and as he said it is turned just after the corona is gone and like Michael to kill this fucking corona we'll talk and it'll be very good Michael thank you so much for your time cross finger for this release 10 he's come back on the 7 of May through Metal Blade record thank you so much I think the last word is for the listener do you have a message for the French listener yeah we're really looking forward to come back to France and play for example we're going to play the Metallium festival I know and we're going to have some shows also that coming go out and buy the album support the band hear some message and keep it fresh well like Michael we'll meet very quickly the Metallian and many other concerts in France or everywhere we can see we see often buy the album support the album and go hello to the group as soon as possible Michael thank you so much thank you it's time to speak about music you speak about artillery number 10 what what cd hey that's great great to hear and I'm really glad to like it it's really very very important for us to hear that you listen Vinyl time you are on the good radio